Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je suis chez BMW Louillet et ils vont me montrer un nouveau monstre. C'est parti. Bonjour Kevin. Comment ? On est yé. Je t'invite à découvrir ça. Bienvenue chez nous. Bonjour. Alors, je pense qu'aujourd'hui, essaie M peut-être. Une première M3, nouvelle M3 juste ici devant nous. Ah, la couleur, elle est incroyable aussi, celle-là. Canon. Je t'invite juste à faire un petit tour de nouveauté, de dossier, par exemple. Toi qui aimes être scotché à l'intérieur de ton véhicule, là, je pense que... Ah, même si, toi, les sièges sont incroyables. Mais je t'avoue que moi, j'ai plus vu celui-là. Tu viens plus vu celle-là ? Ah oui, c'est clair. On va être cool. Je peux l'ouvrir pour toi. Elle est incroyable. M2 CS Racing. Si tu n'es pas encore assez bien maintenu dans celle-là, je t'invite à découvrir ceci. Wow. Eh bien, petit exercice, je t'invite quand même à t'y installer. Bon. Bonne chance. Alors ? On va voir combien de temps ça va mettre. C'est parti. Hop. Une. Deux. Et trois. Ça va ? C'est vrai. On voit que... On a vu pire. Wow. Ah oui. Wow, c'est impressionnant. Il n'y a vraiment plus rien. Vous avez tout vidé. Tout est vidé. C'est vraiment destiné à la piste à 100%. Ce n'est pas homologué. Donc, on t'a vu dernièrement à Francorchamps. Tout à fait. Avec les corvettes. Je n'ai eu que des problèmes avec. Vous êtes plus chanceux ici avec ça. Elle fait combien de chevaux du coup ? Ici, tu as 450 chevaux dans celle-ci. C'est proposé par BMW comme ceci. Il y a un championnat. Donc, tu peux acheter le véhicule. Si tu veux te faire plaisir, tu peux en commander une. Et on pourra te retrouver sur piste. On pourra même se battre sur la piste. Si tu le souhaites. Terrible. C'est génial. Je t'avoue. Ah oui. Son baisse n'est pas facile non plus. Limite, sortir, c'est plus compliqué que rentrer. Et alors, elle a la piste. On est sur des slicks. Et le covering, c'est Nathan qui a fait ça ? C'est Nathan qui a pu faire le covering. Donc, petite pub pour lui aussi. On entend tout le temps dans mes vidéos, que ce soit pour d'autres modèles, etc. Dès qu'il y a un covering, il est là. Voilà, c'est beau, c'est efficace. Il est vraiment bien. C'est simple et efficace, exactement. Avant d'aller voir la veste, je vais te montrer un étage qui est super sympa chez lui aussi. C'est parti. Raison Covid, malheureusement, pas d'ascenseur. Ok, c'est rien. On devait faire un peu de sport. C'est la séance de sport. Allez. Voici notre seconde partie du showroom. Vraiment différente de ce qu'on a pu voir en bas. Donc, on a vraiment l'impression d'être dans un autre environnement. Ah oui, avec le parquet, etc. Exactement. C8, M2CS, X6, X1 et une magnifique C17 longue. Waouh. Ça, c'est quand même, elle est incroyable. Magnifique. Deux mille exemplaires dans le monde. On a un dame qui en a eu une. Et il est garni. Elle est vraiment très, très belle. Super sympa dans cette teinte mise à noblow. Les jambes dorées. Et alors, on a aussi le côté un peu plus luxueux de BMW. Exactement. On va retrouver la série 8 qui est superbe. Joli aussi. X6, X5 qu'on connaît. Et il est magnifique, c'est cette longue dont tu en auras marre de conduire et que tu voudras te faire conduire. Ça, j'en ai parfois très envie. Longueur de la porte. Waouh. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les amis, la grandeur de la porte, c'est impressionnant. Installe-toi et si tu veux faire un petit repos avant l'essai qui t'attend. Bon, les amis, je suis parti pour faire une petite sieste. Salut. Après ton petit repos, on peut aller maintenant se mettre au volant et prendre la route. Si tu le souhaites, on est parti. J'ai hâte, on y va. En fait, on ne sait toujours pas ce qu'on va essayer. Go. Oh, salut. Voilà la bête que j'ai t'ai réservée pour ce jour. Elle est à notre gauche. Je te suis. Waouh. Waouh. J'adore le contraste blanc-noir. C'est magnifique. Waouh. Qu'est-ce que tu as? On t'a réservé une même case de compétition. Fin carbone, céramique, tout le pack carbone. Les sièges sont identiques à ceux qu'on a pu voir à l'intérieur. D'accord. Comme de notre... Exactement. Waouh. En termes de jantes, c'est combien de pouces ça? On est ici sur un mix de 19 pouces à l'avant et à l'arrière, on aura des jantes plus larges. Forcément, avec des pneus plus larges également. Et en termes de freinage? On assure du carbone céramique. Donc, fais-toi plaisir. Waouh. Magnifique. Magnifique. Bon, alors là, on va partir sur un débat, je sais, dans les commentaires. La calandre. On la cache, on la dévoile. Eh oui. La fameuse calandre. Dites-moi un petit peu, vous, les amis, en commentaire, ce que vous en pensez de cette fameuse calandre. Bon, est-ce que vous la trouvez trop grande? Est-ce que vous trouvez que ça donne bien? Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Moi, personnellement, il faut que je m'y habitue, mais je pense que ça va passer quelques semaines, quelques mois, quelques années même, peut-être, sur différents modèles. On va s'y habituer et on va finir par aimer ça. Personnellement, je m'y habitue de plus en plus. Je l'avais déjà dit sur les réseaux sociaux. Maintenant, nous sommes à l'intérieur de cette belle haine. Je vois quand même qu'il y a du carbone partout. C'est très joli, très bien fini. Alors, il y a quand même quelque chose qui me choque, les amis. Ce sont les sièges. Je suis mais super calé. Par contre, il ne faut pas être trop gros, parce que sinon, je pense qu'on peut être un petit peu trop serré. Premièrement, je te remets déjà la clé. Comme ça, tu pourras partir sans qu'elle ne sonne et partir avec le moteur en fonction, surtout. Ensuite, effectivement, nouvel écran, comme on peut retrouver dans plusieurs marques, on va retrouver l'écran tactile. Mais surtout, le nouveau cockpit professionnel. Donc, on a un compteur full digital avec la représentation réelle de ta voiture. Si elle était noire, la représentation aurait été noire aussi. Nouvelle boîte de vitesse, nouveau levier de boîte de vitesse. On va toujours retrouver les différents petits boutons avec les différents setups. Ici, on a l'échappement qui est déjà ouvert. J'ai déjà anticipé parce que je pense que tu aimes le bruit. Donc, on pourra se faire plaisir. Et au niveau du volant, assez sympa, super joli. Les boutons M1 et M2 qu'on connaît depuis plusieurs générations sont maintenant en rouge. À droite, souvent pour le réglage le plus dynamique qu'on peut personnaliser à l'écran. Et à gauche, en version plus classique. D'accord. Au niveau de ces réglages, depuis l'écran, tu as menu M. Et dans le menu M, on peut le configurer. Ok, d'accord. Je rêverais de te dire, Kevin, amuse-toi, teste et profite de cette fonction. C'est nouveau. C'est l'analyse de drift. Ok, bravo. Tu as un analyseur de drift. Alors, on voit que tout le monde a été cool avec cette voiture parce qu'il est à zéro. Alors, il y a un défaut que j'ai envie de dire ici sur cet intérieur. Que moi, je trouve que ça fait des années que je peste un petit peu par rapport à ça. C'est ces numéros. Souvent, nos clients pensent que ce sont pour des stations radio. Et en fait, pas seulement. Tu pourrais enregistrer le numéro de madame de téléphone sur le 1. L'adresse de la maison sur le 2. Donc, ce sont vraiment des touches raccourcies qui peuvent reprendre toutes les fonctions de l'écran. Quand on est vraiment un peu dans l'air, des modèles très purs, sans quasi de boutons. Et on voit que chez BMW, c'est encore très chargé. Et on voit vraiment beaucoup de boutons. Alors, il y a quelque chose aussi d'extrêmement important, c'est le son. Effectivement. Donc, je vais te la laisser juste démarrer pour que moi, je l'entende de l'extérieur. Parfait. Moment fatidique. Le démarrage de la nouvelle M4 compétition. On tend l'oreille. On entend. Ah, les clapets. On entend quand même. Je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, on entend quand même une grosse différence avec les clapets ouverts fermés. Mais quand même, c'est présent. Gaz. C'est raisonnable. Franchement, avec un fil très particule. Mais le plus important, c'est évidemment s'il est à l'intérieur et sur la route. Donc, c'est là où on va bien l'entendre aussi. Mais comme ça, là maintenant, c'est assez discret. Bon, on est parti sur la route. Alors, on va d'abord rouler tranquillement avec cette M4 compétition. En roulant cool. Je roule quand même avec les palettes parce que j'aime bien. On n'entend rien. C'est vraiment très agréable. C'est plutôt confortable aussi en termes de suspension. On sent quand même que les sièges sont assez durs. On va faire un petit plaisir. Et là, la boîte est incroyable parce qu'il n'y a aucun à-coup. Elle est directe et il n'y a aucun à-coup. Et ça, c'est la nouvelle boîte de chez BMW. Et franchement, je suis conquis. Elle est excellente. Elle passe très vite. C'est parti. Et alors, on a la vision tête haute qui vous dit quand il faut changer le rapport aussi. Très, très bien. Mais ça pousse. Et on sent à l'arrière qui se joue un petit peu. Et les joueurs, c'est à l'arrière de la M4. Mais c'est super agréable. On va pouvoir pousser un petit peu. Alors, je précise, c'est une voiture de près. On est sur route ouverte. Donc, je ne vais pas pouvoir faire le foufou. Mais quand même, je vais pouvoir un peu profiter de la voiture. Alors, il faut savoir quelque chose. C'est qu'il y a un mode drift sur cette voiture. On peut vraiment se lâcher complètement et faire des grosses glissades. Pareil, je ne pourrais pas en profiter aujourd'hui. Parce que, comme je dis, on est sur route ouverte. Sécurité d'abord. Et puis, voilà. C'est une voiture quand même d'une concession. Donc, on va faire super attention. On va se faire plaisir. Je suis en mode sport. J'ai les palettes. Et voilà. On va voir ce que ça vaut. Il y a quelques sinueux plus loin. La route, elle n'est pas en excellent état. Donc, ça risque que de bouger un petit peu. Allez, let's go. On va voir ce qu'elle a maintenant. Cette M4 compétition. Allez, c'est parti. Elle est joueuse. J'ai changé un peu de vitesse pour être sûr. On sent que ça bouge un peu à l'arrière. Alors, on arrive en courbe. Le châssis est magnifique. Et alors, la direction est précise. On arrive dans l'épingle. Les voitures qui crempent. Oh là là, ça joue un peu. Génial. Génial. On sent que c'est joueur. Mais quand même, on est en sécurité. Parce que, justement, on n'est pas complètement déconnecté. Mais, elle est joueuse. Elle est joueuse. Et c'est normal. C'est une propulsion. C'est BM. BM, c'est quand même aussi vraiment synonyme de glisse. De voiture joueuse. On va rouler en sens inverse maintenant. Donc, l'inverse de ce que je viens de passer. La route descend de 12%. Donc, je vais pouvoir sentir un peu le freinage. Et un petit peu sentir l'équilibre de la voiture. On est parti. Allez, hop. On pousse. La boîte, elle est incroyable. Elle est incroyable. Alors, on va tester le freinage. Hop. Donc, je suis quand même à une vitesse assez élevée. Je rétrograde. On va voir. Hop. Et le freinage est excellent. Oh là là. C'est génial. Ces joueurs à rond. Tout en étant... C'est... Le son est quand même pas mal dans l'habitacle. Alors, certes. Évidemment, il y a le filtre à particules, etc. Et alors, il y a quelque chose aussi qui me sidère. C'est l'assise. Les sièges vous maintiennent. C'est impressionnant. Je suis coincé. Vraiment, on sent qu'on est en connexion avec la route. Avec la voiture, on la sent bien. On n'est pas surpris. C'est super agréable. On se la refait juste pour le kiff. Vraiment, elle est coincée. Elle est bien équilibrée. Le châssis est excellent. La direction est précise. Je sens que c'est joueur, mais c'est dû aussi à la route, qui est un petit peu en mauvais état. On tient bien la corde droite. Hop. Et on prend l'épingle. Alors, c'est joueur, comme je dis. Mais franchement, c'est super, super agréable. On va continuer à se faire plaisir. Vous entendez quand même la sonorité, parce qu'on dit les filtres à particules, etc. Ce n'est pas super, mais dans l'habitacle, on l'entend. On l'entend. Et ce n'est pas désagréable. Bon, les amis, on profite de cette petite pause à la brasserie du Boc. Pour refaire un petit tour de l'extérieur de cette M4 compétition. Et franchement, il y a quand même des détails qui me plaisent beaucoup. Et notamment, regardez ici au soleil. On le voit vraiment bien. Le carbone, c'est vraiment très joli. Avec ce diffuseur qui descend jusqu'en dessous. C'est très beau. Pareil pour la lame ici. Et alors, ce toit que l'on voit maintenant très souvent aussi chez BM. C'est quand même très, très beau. Vraiment, c'est super, super joli. Et alors, on a déjà fait quelques victimes. Notamment des petits moustiques. Comme je disais à la concession, cette calandre. Alors, il y a un truc qui me déplaît par contre un peu. C'est ici la caméra qui n'est vraiment pas très bien cachée. Après, c'est évidemment du détail. On parle vraiment de détail. Les feux sont super beaux aussi. On a un peu bleu comme ça. C'est très, très joli. Qui sont en LED. On a encore du carbone, les amis. C'est beau, le carbone. Et vraiment, elle a une ligne superbe. Je vais vous montrer le moteur. J'ai dû appeler BMW Louillet pour savoir comment ouvrir le capot. En fait, il faut tirer deux fois à l'intérieur la lichette pour découvrir ce moteur. Le 6 cylindres en ligne de chez BMW avec le turbo. 510 chevaux. C'est quand même pas mal du tout. On voit bien comment il est positionné. C'est joli. Bon, du coup, maintenant, on va refermer le capot à l'allemande. Voilà. Je vais vous remontrer une fois quand même, les amis, les sièges. Tant qu'on y est. Ici. Regardez ces baquets, comme ils serrent. Vous voyez vraiment qu'ils sont très, très, très serrants. Ils vous serrent aussi ici. Regardez. Juste pour les jambes. Je vais me remettre dedans pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais hop. Regardez ça. Ici, ça ressort vraiment. Et là, vous voyez ici mes jambes. Je suis dans le siège. Donc, c'est quand même vraiment une position super agréable quand on roule fort. Par contre, à rouler de manière constante et peut-être pour tous les jours, je pense que ça peut être des sièges un peu durs. Il faut ce qu'il faut, comme on dit. Bon, les amis, ça y est. Je suis de retour chez BMW Louillet. Fin de l'essai, franchement. C'était une chouette expérience. Je pense encore merci à eux de m'avoir prêté ce monstre. Qu'est-ce que j'en pense ? Eh bien, franchement, elle est très fun. Elle est super dynamique. Le châssis est incroyable. L'échappement, alors. Elle fait moins de bruit que l'ancien modèle, malheureusement. C'est vrai que c'est un petit peu étouffé, mais ça reste quand même très bien. Mais bon, je pense qu'il y aura beaucoup de modifications sur ce modèle plus tard. Parce qu'effectivement, on entend moins bien qu'avant. Mais malheureusement, c'est tout le monde de l'automobile qui a ça. Donc, voilà, ils s'adaptent aux conventions européennes, au CO2, etc. Ils sont obligés. Donc, oui, c'est moins bien, mais c'est normal. Parlons aussi du prix, évidemment. Le prix de cette M4 compétition, avec l'équipement qu'elle a, donc le carbone, etc. On est à 121 000 euros, TVA comprise. Donc, quand même, c'est un gros budget. Mais voilà, celui qui aime bien ça, cette marque, cette philosophie, il va y trouver son compte. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, évidemment, à vous abonner à la chaîne de Kevin Tasse, à mon Instagram Kevin Tasse. Et aussi, évidemment, à BMW Louillet sur Instagram, Facebook. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain essai. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada